Mon nom est Caroline Lemoyne, je suis journaliste pour I'm Not Insane, I'm Just a Limited Edition et aujourd'hui nous sommes à l'événement Get Up, Stand Up for Your Rights. Nous allons donc maintenant procéder à quelques interviews pour voir comment les femmes se sentent depuis les événements du 13 septembre et en quoi la conférence les aura rassuré. Annalisa, bonsoir. Je voulais savoir comment vous vous sentez au Québec depuis l'annonce de la charte du mois de septembre 2013. Je me sens dans une insécurité, je me sens exclue, je me sens pas désirée et on fait mon procès dans la place publique. Est-ce que la conférence d'aujourd'hui vous a rassuré? Oui et non. La conférence aujourd'hui avait pour but d'informer les gens sur leurs droits, sur les lois existantes. Reste qu'on se fait attaquer dans des lieux publics et c'est difficile d'avoir des preuves pour aller porter plainte, ce qui est décourageant pour les femmes. Et j'ai vu ça dans leur visage aujourd'hui en tant qu'organisatrice de l'événement. Mais en même temps, je pense que c'est plus le fait d'être agressée durant ce débat-là. C'est plus à cause d'une politique malsaine. Puis ça devrait être dénoncé par nos politiciens. Parce que justement, comme je dis, tu te fais arracher ton voile, tu te fais agresser verbalement ou physiquement à l'extérieur. T'appelles la police, t'as pas l'identité de la personne. Il faut pas risquer de la prendre en photo ou de la filmer parce que tu peux avoir la réaction contraire. Et si t'appelles la police et tu te portes plainte, ça va être contre un inconnu. Parce que ce sont des événements qui arrivent très vite. Oui, sauf qu'aussi, il faut pas se décourager. Oui, il faut tout rapporter à la police, mais c'est difficile à évaluer. Donc, moi pour moi, tout ça c'est à cause d'une politique malsaine que nous vivons. C'est notre gouvernement actuel, nos péquistes, qui l'ont créé dans un but électoral. Puis malheureusement, encore une fois au Québec, un pays qui se dit égalitaire pour les droits de la personne, on voit encore des femmes discriminées en 2014. Donc justement, votre message à Pauline Marois qui est une femme. Je suis vraiment très déçue de Mme Marois parce que j'étais la première et très fière d'avoir une femme au Québec. Pour la première fois, première ministre. Mais elle a pris les femmes musulmanes moins que des animaux. On est traité comme moins des animaux parce que les animaux, ils ont des droits et les femmes musulmanes n'ont pas. Et elle n'a pas pris aucune main, aucune foi. Elle n'a pas fait aucune déclaration publique pour condamner ce que la communauté subisse. Mais par contre, les pro-chartes prétendent être agressées et prétendent être discriminées. Nous, nous sommes les discriminés à cause de notre voile. Et tout le monde le sait, les médias l'ont rapporté. Aujourd'hui, vous avez vu avec moi le questionnaire qu'elle avait fait, notre soeur Geneviève. Oui. Plus que 80% des femmes ont dit être agressées. 88. 88% plus précisément. Donc, mais combien de femmes ont porté plainte? Par faute de preuve. Par faute de preuve. Puis, on demande à nos politiciens de réagir et de faire cesser cette montée de haine islamophobe. Et moi-même, je l'ai dit, j'ai écrit un article là-dessus, c'est de la voilophobie, hijabophobie. Et on le vit actuellement. Et jour après jour, les agressions sont en train de monter et non pas descendre. Donc, le mot de l'heure, hijabophobie, en fait, c'est une réalité. Je vois que vous portez le caractère. Oui. Est-ce que ça signifie pour vous? Bien, je suis contre la charte, évidemment. Je n'ai pas besoin de le dire. Et c'est pour mes droits et libertés. Et pour la liberté de conscience. Lissade, merci. Merci à vous. On doit parler fort. Vous vous sentez comment au Québec depuis septembre? Depuis septembre dernier, je me sens insécure. J'ai beaucoup de difficultés à sortir toute seule. À chaque fois, je suis dans un centre financier. Je me suis faite attaquer comme deux ou trois fois avec des propos racistes comme « retourne chez toi ». Il y a des mots que je ne peux pas dire à la caméra. C'était vraiment… Au début, je ne comprenais pas. Mais après, j'ai commencé à avoir peur, vraiment, que parfois je ne contrôle pas ou que la personne y va avec les gestes ou des choses comme ça. Et surtout, mon mari me dit « Regarde, ne sera absolument pas à temps que je devienne du travail ». Je lui dis « Regarde, je ne vais pas rester prisonnière chez moi. Je suis au Québec. Je suis dans un pays démocratique. Je ne me sens plus en sécurité. Est-ce que ce n'était pas la même situation avant? » Aucune. Donc, il y a un réel changement, une réelle coupure de tous les événements. Est-ce que cette conférence ici, en ce moment, vous a rassurée? Ça m'a un peu rassurée, mais pas à 100%. La vérité, comme vous l'avez remarqué, ma intervention tout à l'heure, est-ce que… On a maintenant, moi et mon entourage, on a peur d'aller vers la police parce que les cas qui se sont présentés avant, ça n'a rien abouti, ça n'a rien donné. Donc, ça ne m'a pas trop rassurée. Ça m'a ouvert les yeux sur certains droits qu'on a. Mais, il y a beaucoup de choses à travailler parce que je ne vous cache pas, la plupart des femmes, elles commencent à sombrer, pas une sorte de dépression, mais une sorte d'isolement. Une déprime? Une déprime, oui. Allez-vous passer le mot, justement, à ce que vous avez entendu aujourd'hui? Ah oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Il y a des femmes plus courageuses que moi qui vont aller porter plainte. Moi, j'ai même quelques agressions qui sont documentées, mais je n'ai pas eu encore un courage d'aller à la police. Quel serait votre message, justement, à Pauline Marois ou à son gouvernement? Oh my God, si elle pouvait écouter ce que je vais lui dire, c'est « Faites quelque chose avant qu'il soit trop tard. Faites quelque chose avant qu'il soit trop tard. » Parce que, vraiment, vraiment, le climat social est devenu très important. La première question, Geneviève, ce serait, comment tu te sens, est-ce que tu sens en sécurité au Québec depuis les événements de septembre 2013? Bien, moi, personnellement, je me sens en sécurité parce que je vis dans un environnement, je pense, où, comme probablement la plupart des Québécois, les gens sont intelligents, respectueux, ou, s'ils ne sont pas d'accord, ils se gardent quand même une petite jungle. Alors, pourquoi ça va de ton côté? Oui, sauf que, depuis quelques mois, et ça, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive, et ça fait de nombreuses années que je vis au Québec, quand quelqu'un approche vers moi, maintenant, je me demande « Oups, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va mal se passer? » Ce genre de doute-là, dans ma tête, n'était jamais arrivé. Et la première fois que ça m'est arrivé, j'étais devant chez moi, et là, ça roulait dans ma tête « Oh non, je suis devant chez moi, si ça se passe mal, il va savoir où est-ce que j'habite. » Alors, la personne n'est pas à me parler de ça du tout. Mais là, maintenant, le doute, il est à l'estalé. Il y a un questionnement qui se fait de façon naturelle. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est moche, parce qu'on n'arrête pas de parler du vivre ensemble. On n'arrête pas de dire qu'il faut être ouvert les uns vers les autres. Mais je me demande comment je peux faire pour aller voir une femme musulmane qui vient d'arriver ici au Québec et lui dire « Il faut faire le vivre ensemble, il faut être ouvert aux gens. » Oui, c'est ça. Alors que je sais très bien que maintenant, moi-même, j'ai le doute. Et je passe par-dessus ce doute-là, je passe par-dessus cette peur-là. Parce que derrière ma peur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a mon désir de me faire respecter. Il y a mon désir de conserver ma dignité, mon intégrité physique, mon intégrité mentale. Alors j'essaie de passer par-dessus cette peur-là, de me connecter avec mon désir puis de le faire respecter. Mais il y a vraiment, vraiment un changement depuis… Mais c'est peut-être un hasard aussi que c'est avec depuis la charte, je ne sais pas. Si on met des fleurs et des papillons, on peut dire que c'est un hasard. Oui, c'est ça. Mais admettons que c'est un hasard. Voilà. Si c'est un hasard, il y a quand même lieu d'agir. Si par hasard, à partir de maintenant, il y a de plus en plus, on ne va pas dire le mot tabou, mais d'islamopholie, il y a peut-être lieu d'agir. Peu importe que ça ait un lien ou pas avec la charte. Et le fait de ne pas agir, c'est là que ça devient une responsable. Exactement. Est-ce que cette conférence vous a rassuré aujourd'hui? Non. Non. Qu'est-ce qu'il aurait pu avoir que vous aurez rassuré? Qu'est-ce qui a manqué? Ce que la conférence a eu sur moi, c'est l'effet de connaître à quel point les femmes doivent témoigner, à quel point les femmes ont lieu de témoigner. Mais une policière qui vient me dire, mais là, les filles, faites attention, parce que tu sais, des fois, les choses qu'on dit, ça nous nuit. J'avais l'impression de reculer il y a 40 ans, quand on disait aux filles qu'elles se faisaient violer, commencez par vous habiller comme il faut, et après ça on verra. C'est ce que vous avez ressenti. C'est ce que j'ai ressenti. Que serait votre message à Pauline Marois ou à son pouvoir ? C'est une femme. C'est une femme. C'est une femme. Depuis quand est-ce qu'on parle de réelle solidarité féminine? Qu'est-ce que j'aurais envie de dire à Pauline Marois? Mon Dieu, j'ai jamais pensé à ça, parce que je pense que je ne serais pas capable de rester calme si je me retrouvais devant elle. Mais première des choses, les citoyens du Québec sont tous des Québécois. La base de la citoyenneté au Québec, c'est rien d'autre que le fait de partager le territoire et de partager le projet social et d'y participer. Ce n'est pas une question de religion. On n'est plus du tout à l'époque où, pour être un Canadien français, il fallait être catholique et parler la langue française. On n'est plus du tout à cette époque-là. Ce n'est pas du tout une question d'allégeance politique. Ce n'est pas une autre question que le fait de partager le territoire et un projet social. J'aimerais que Pauline Marois se souvienne de ça. Mais je pense que Pauline Marois le sait très bien, mais qu'elle base son projet social sur ses électeurs à elle. Et ça, je trouve ça catastrophique. Aujourd'hui, Bernard Trinville a dit de sa propre bouche, je l'ai entendu à la radio juste avant d'entrer ici, il a dit qu'effectivement, ce projet de loi 60-là serait un enjeu électoral si on n'a pas le temps de passer à travers tous les mémoires qui ont été déposées à la commission. Il avait dit complètement le contraire avant. On a vu une vidéo qui circule ces temps-ci, c'est une vraie blague. Et quand je suis de mauvaise humeur, je me mets cette vidéo-là pour me faire rire. Projet de loi numéro 3, les élections à date fixe. C'est tellement important. On se fait raconter n'importe quoi. J'attends de la cohérence de Pauline Marois et le souvenir que la population québécoise, c'est des gens qui vivent ici au Québec et qui partagent le projet social et qui pensent. Donc, elles se souviennent de son « Je me souviens ». Oui ! Pauline, souviens-toi ! Merci beaucoup Geneviève Finard-Prévaux, merci. Bienvenue. Malika, est-ce que vous vous sentez en sécurité au Québec depuis les événements, en fait ? Plus maintenant. Pas comme avant. Ça fait 22 ans que je vis au Québec. J'avais ma liberté, je sortais, j'étais confortable. Les Québécois sont très chaleureux, mais depuis la charte, je suis quand même une personne qui est capable de faire plein de choses. Je fais du sport en plein milieu de la nuit, je fais du jogging, mais maintenant je n'ose plus sortir. C'est ce qui est arrivé, mais c'est désolant, mais c'est ça. Est-ce que la conférence d'aujourd'hui vous a rassurée ? Oui et non. J'ai appris quand même les lois, j'ai appris comment je peux aller gérer les choses qui arrivent autour de moi, mais moi je trouve que c'est par base. Qu'est-ce que c'est votre message à Pauline Margot ? J'ai pas envie de dire des grands mots sincèrement là, mais c'est sérieux là. On va mettre des nains. Non, des... oui, non. Sérieusement là. Elle est venue diviser le Québec. Parce que moi, oui je suis musulmane, oui je suis algérienne d'origine et tout, mais je me sens autant québécoise. Et je participe au Québec, je paye mes taxes, je travaille ici, j'ai mes enfants ici. Elle est venue m'enlever cette partie de ma vie et que certainement je ne vais pas retrouver. Parce que là, c'est comme elle a différencié un Québécois d'un autre. Ce n'est pas des choses à faire parce qu'on est tous pareils. On respecte les lois, on travaille au Québec, on paye nos taxes. On a nos enfants ici, on leur a appris les mêmes lois. Donc moi, personnellement, je n'ai rien imposé de ma culture. Je n'ai rien imposé de mes valeurs. Je respecte les valeurs québécoises, je respecte les lois québécoises. Je pense que j'ai fait ma part. Donc elle, elle n'a pas fait sa part. Donc elle veut m'exclure. Où est-ce que je vais aller ? C'est mon Québec, je suis québécoise, c'est ma famille, je suis bien ici. Merci Marie. Ça me fait plaisir. Merci. Marie, vous vous sentez comment depuis la chambre ? Sincèrement, depuis la chambre, je vois qu'il y a des changements. Moi, personnellement, je n'ai pas de milliers d'arrivés au travail. Tout se passe dans la même façon, les gens sont très gentils, très respectueux. Mais je vois quand même l'atmosphère, on le sent, c'est dans l'air. Il y a quand même des petits chocs. Premièrement, je suis allée, j'étais assinée sur la rue des Bains. Je me mettais de l'argent dans le parc commun. C'était quelque chose qui n'était jamais arrivé. Et puis, il y a quelqu'un qui est passé en bicyclette. J'étais assis sur le trottoir, quelqu'un est en bicyclette. Et puis, il m'a dit, madame, vous n'avez pas le droit. Il dit ici, il dit ici, nous ne sommes pas un pays musulman. Il dit, vous devriez faire quelque chose. J'étais surprise, j'étais tellement surprise. Surtout moi, s'il m'avait entendu. J'ai reçu que c'était chez moi. Mais ça, c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé avant. Mais à part ça, on sent des choses. On sent un changement dans l'air. C'est sûr qu'on entend beaucoup. Beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages. Mais moi, personnellement, c'est sûr que le travail, les gens sont super. Il n'y a rien arrivé, à part ce petit incident-là. Tout s'est bien. Est-ce que la conférence d'aujourd'hui vous aura assurée? Oui, ça m'a assurée. J'ai bien aimée, oui. Mais c'est sûr qu'il y a l'ouvrage à faire. Oui. C'est comme ça que si, c'est parce que je pensais, tu sais, j'étais peut-être naïve, là. Mais je vois que ce n'est pas évident d'être capable d'arriver à prouver qu'il y a un lien entre c'est autrement. Pour la haine et la réalité. Est-ce que vous avez un message à passer à Pauline Lavoie ou son coup d'aujourd'hui? Le seul message que j'aurais passé, c'est que j'aimerais dire, c'est parce que ce qu'on dit souvent, c'est parce que moi, je sens souvent que je n'ai pas de place dans ce débat-là. Parce que les gens parlent beaucoup des immigrants, des gens qui ont venu d'ailleurs pour leur dire retourner chez vous. Mais moi, c'est chez moi. Moi, qu'est-ce qu'on fait avec moi? C'est ça que je dis souvent aux gens. Puis moi, qu'est-ce qui arrive là? Les gens disent « Ah, bien, ils demandent des choses. Nous aussi, on va chez eux. » Tous les arguments qu'on entend tout le temps. Mais moi, qu'est-ce que… Et puis moi, ce que j'ai à dire à Madame Lavoie, il n'y a personne, personne qui a le droit de m'imposer, pas juste à moi, mais à qui que ce soit la façon dont je dois m'habiller. C'est juste, c'est quelque chose qui, à ce moment-là, si c'est bon pour moi, il va falloir qu'on commence à appliquer. Il y a des gens qui sont tatoués de la tête aux pieds. Il y a du sort d'habillants qui, dans le fond, pourraient porter à être critiqués. Choquer quelqu'un puis choquer un autre. C'est ça. Dans ce moment-là, surtout de le voir, puis j'essaie juste de comprendre des fois, c'est difficile à comprendre jusqu'à quel point ça peut les déranger. Et faire un effet de mieux. C'est ça. C'est ça. It's my pleasure. C'est ce qui conclut notre couverture de l'événement « Get up, stand up for your rights ». Je suis Coraline Lemoyle pour « I'm not insane, I'm just a limited edition ». C'est bare quiero. C'est voir, j'ai atteint d'un chemin.